Prière pour un monde nouveau Je vous propose dans cette vidéo une prière que j'ai écrite pour un monde nouveau. Je vous invite à choisir une posture confortable pour l'écouter et peut-être pour mieux la ressentir, à poser les mains sur le cœur ou encore les mains ouvertes pour me tourner vers le ciel. Pour tous les êtres de la Terre, pour ceux qui souffrent, que leur douleur soit physique ou morale, pour tous les êtres qui ont peur, qui craignent pour leur vie, qui craignent pour leur identité. Pour tous les êtres qui souffrent de blessures du cœur, qui vivent dans les besoins et les attentes. Pour tous les êtres qui ignorent qu'ils sont une source d'amour, de lumière, de joie, intarissable et disponible à chaque instant. Pour tous ceux qui se battent et tous ceux qui ont baissé les bras. Pour tous ceux qui veulent croire qu'un nouveau monde est en train d'émerger et qu'ils peuvent y contribuer. Puissiez-vous être à l'abri de la souffrance, à l'abri de la douleur physique ou morale. Puissiez-vous voir en vous le plus bel être, la plus belle source d'amour, de bonté, de compassion. Puissiez-vous réaliser que nous sommes toutes et tous connectés, liés, unis. Puissiez-vous reconnaître la magie dans chaque instant. Le soleil qui se lève, la fraîcheur d'une rivière, le rire d'un enfant, le crépitement d'un feu. Puissiez-vous vous poser dans cet instant, le savourer, ressentir l'intemporalité du présent, sa profondeur, sa richesse, sa plénitude. Puissiez-vous entendre le chant des oiseaux, la pureté d'une mélodie, la beauté d'un poème. Puissiez-vous voir le miracle en toutes choses, à commencer par vous. Puissiez-vous vous connecter à vos ressources intérieures, votre force, votre puissance. Votre pouvoir de créer à chaque instant. Puissiez-vous reconnaître et accueillir vos parts d'ombre, vos souffrances, vos échecs, vos erreurs. Puissiez-vous accepter pleinement, sans les juger, vos émotions désagréables, vos peurs, vos tristesses, vos colères. Puissiez-vous les aimer sans concession, sans condition, comme faisant partie de vous et de votre expérience. Puissiez-vous croire en vous, en votre capacité à accepter les épreuves, à les accueillir. Puissiez-vous reconnaître que l'erreur, l'échec, n'existe pas, mais sont des occasions de vous éveiller à vous-même. Puissiez-vous imaginer que vous n'avez rien à apprendre, que les épreuves ne sont pas des occasions d'apprendre, mais de réaliser que vous savez déjà. Puissiez-vous imaginer que vous êtes parfait, que vous êtes la plénitude, la richesse, la magie, et que seule vous manque la reconnaissance de qui vous êtes. Puissiez-vous imaginer que vous avez le pouvoir de créer une vie qui vous ressemble, une vie inspirante, une vie passionnante, simplement en ce qu'elle part de vous, vous, dans votre entièreté. Puissiez-vous imaginer un instant que peut-être vous n'êtes pas un esprit dans un corps, mais un corps dans un esprit. Que peut-être votre âme, votre cœur vont au-delà de ce qui est physique, visible, solide. Puissiez-vous imaginer que votre plus belle place consiste à vous connecter à votre cœur. À ces moments où vous vous sentez vibrer, lié à ce qui vous est le plus cher, à ce qui est pour vous l'essentiel, puissiez-vous réaliser que vous avez une contribution merveilleuse à apporter, que votre plus grand bonheur est de l'identifier et de vous autoriser à l'offrir. Ou puissiez-vous réaliser que nous sommes toutes et tous liés et que notre joie la plus pure passe par l'éveil à cette idée. Puissiez-vous prendre la décision de faire de cette redécouverte de vous-même votre priorité à partir de cet instant. Puissiez-vous entendre votre âne et ses messages et en faire votre boussole. pour vous aider. Sous-titrage Société Radio-Canada